O.L.G. Vivre mieux, dame ou rabitane, on y va, c'est pas tout ce que tu vois dans la vie que tu dois manger, il y a des couleurs de vêtements que tu ne dois pas porter, je dis qu'il y a des nourritures dans la vie que tu ne dois pas manger. Horoscope du jour, vendredi 6 décembre 2024, Bélier, grâce à de bons influx, votre apprend et votre charme se renforcent, vous attirerez le regard sans effort, toutefois ne restez pas centré sur vos propres besoins, vous devrez montrer plus d'attention si vous voulez que l'on vous considère comme vous l'espérez. Dans le domaine matériel, rien ne sera facile aujourd'hui, la vigilance est de rigueur. TORO, vous êtes beaucoup trop groyon en ce moment et votre entourage pourrait ne plus pouvoir vous supporter. Vous n'êtes pas satisfait de votre vie amoureuse et vous rongez votre frein au lieu d'en parler et cela vous met de mauvaise humeur. Un nouveau projet vous demandera beaucoup de travail. Ce n'est pas le moment de puiser dans vos économies pour un projet qui n'est pas au point. GEMO, vous aimeriez être entouré de vos proches et de vos amis. Il y a un risque de conflit dans votre couple à cause de la divergence de vue probablement financière. Célibataire, de très jolis moments sont à prévoir. Une rencontre est possible si une sortie est prévue. Il est possible qu'un problème financier épineux vous empêche de faire avancer un projet. Quand c'est, vous saurez faire de la vie à deux une belle aventure. Vous connaîtrez des moments très heureux en couple. Votre complicité sera renforcée et vous découvrirez que le quotidien peut aussi être une source de bonheur. Si vous parvenez à refuser de prendre partie dans vos conflits internes, vous tirerez votre épingle du jeu. Mais cela paraît difficile vu votre position actuelle. LION, vous créerez une ambiance dynamique dans votre foyer grâce à votre entrain et à votre bonne humeur. Votre esprit bouillonnera d'idées positives et de projets communs. Évitez de brûler les étapes. Rien ne sert d'aller trop vite. Sous peine de voir votre travail bâclé. Privilégiez la qualité et la quantité. Ou vous devrez tout reprendre depuis le début. Vierge, les affaires de cœur prennent une place de choix. Malgré vos désirs de liberté, vous serez fusionnel avec l'être aimé. Vous sentez vous entrer dans une période amoureuse passionnelle. On remarquera votre sérieux et votre rigueur. Vous devrez accomplir plus de tâches. Cela vous demandera un regain d'énergie, mais vos efforts porteront leurs fruits. Balance. Célibataire. Vous pouvez espérer une bonne surprise. Une rencontre faite récemment pourrait vous apporter la stabilité dont vous rêviez. Vous vous mettrez à rêver d'amour romantique sous l'influence des astres et votre vie conjugale vous paraîtra bien morne. Vous pourriez obtenir une promotion dans votre entreprise ou bien élargir votre horizon. Le succès professionnel est là. Scorpion. Vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Cela peut déboucher sur un sentiment de frustration. Au lieu de tout garder en vous, faites part de vos sentiments à votre tendre époux ou épouse. S'il ne peut les comprendre, il les aura au moins entendus. Même si vous vous sentez moins motivé par votre travail, vous marquerez des points importants. S'agit-t-il ? Vous vous rapprocherez beaucoup de certains membres de votre famille suite à une disposition ou une affaire de succession. Ces moments seront plus chaleureux que vous ne l'espériez. Ne vous lancez pas dans un nouveau projet sans prendre conseil, surtout s'il s'agit d'une initiative que vous ne serez pas seul à assumer. Cela risquerait de vous coûter très cher. Capricorne. Vous démarrerez au quart de tour. Vous prendrez la moindre remarque pour une critique. Attention, ne flottez pas sous le nez de votre conjoint. Célibataire. Il n'est pas impossible que vous croisez quelqu'un qui fera battre votre cœur très vite. Vous serez plus sensible à l'appel de l'aventure. Capricorne. Dans votre travail, vous devrez pouvoir aller de l'avant, mais méfiez-vous des rumeurs infondées. Verso. Préservez votre relation de certains proches un peu trop envahissants. Non seulement ils vous attireraient des jalousies, mais n'hésiterez pas à mettre en péril votre couple. Le travail d'équipe prévaut et vous permettra d'atteindre vos objectifs professionnels. Osez déléguer pour vous concentrer sur des choses essentielles. Poisson. Vous pourriez vous faire de fausses idées à propos d'un enfant ou d'un membre de votre famille. L'ambiance astrale influencera très favorablement le secteur sentimental. Votre vie conjugale sera mise en vedette célibataire. Vous risquez de perdre confiance en vous. La sécurité professionnelle que vous recherchez ne pourra être obtenue rapidement. Faites vos comptes avant de faire de grosses dépenses. Dame Eurabitan, visionnaire Astrolang, vous souhaite une excellente journée, un bon début de week-end. Et vous informe que dans ce mois de décembre, les trois simons chansons sont cancer, scorpion, poisson. Nous vous proposons d'utiliser le parfum Salmon tout au long du mois de décembre. Le parfum Salmon est à 3000 francs dans les boutiques Océan. Si vous êtes bélier, taureau, jumeau, lion, vierge, balance, sagittaire, capricorne et verso, vous avez besoin du savon sachienne qui est à 1500 dans les boutiques Océan car vous êtes les 9 sims chanceux. Et en utilisant le savon sachienne, vous accélérez l'avantage des planètes. Chers amis, le 31 décembre, n'oubliez pas qu'il est important de faire le bain, le dernier bain de l'année. Le dernier bain de l'année, c'est un bain au cours duquel vous lavez votre aura pour rentrer dans une nouvelle année. Et vous aurez à dépenser 2500 francs si vous êtes au Bénin. Vous achetez le savon Saint-Michel qui est à 1500 et vous achetez le sel de masse qui est à 1000 francs. Et vous devez savoir que quand vous faites cet achat, vous prenez une éponge de votre choix. C'est pour ça que je demande souvent de prendre l'éponge au végétal car c'est un bain que vous ferez une seule fois avec cette éponge. Quand vous utilisez, pour utiliser l'éponge, déjà vous prenez de l'eau tiède, vous versez votre sel dedans, vous prenez le savon et vous lavez avec l'éponge tout en demandant que vous souhaitez vous purifier pour rentrer dans une nouvelle année. Mais de grâce, quand vous finissez de vous laver, l'éponge doit être ajoutée hors de votre concession, hors de votre chambre. Vous pouvez déposer ça dans la poubelle qui est au dehors. Mais l'éponge ne doit plus rester dans votre chambre après avoir fait ce bain. Un seul pain de savon peut suffire à 5 personnes. Il suffit de le découper en plusieurs morceaux et à chaque fois que quelqu'un veut se laver, on lui remet une éponge neuve avec son morceau de savon pour se laver. Et ça permet à ce que l'année soit favorable pour soi. Je profite pour vous dire quand même que dans ce mois de décembre, le 21 décembre, nous avons la grande messe de fin d'année à Parakou à partir de 13h au lycée Mathieu Bouquet. Le 25 décembre, nous serons à Kétou dans la salle des enseignants à Kétou à partir de 13h le 25 décembre. Le 26 décembre, à 9h09, nous serons au PPA de l'Ocosa derrière l'agence MTN. Le 26 décembre, toujours à partir de 15h, nous serons au motel Le Routier à Azovay pour la grande messe de fin d'année. Et le samedi 28 décembre, ceux qui sont dans le zoo, nous vous invitons à la maison des jeunes de Gokou à partir de 9h pour la grande messe de fin d'année. Ceux qui sont à Kotonou et environ, rendez-vous le dimanche 29 à la maison des jeunes d'Akla pour la grande messe de fin d'année à partir de 9h à 14h. Nous allons faire une deuxième messe qui va se dérouler de 14h à 16h. Alors ne ratez pas ces opportunités, chers amis, pour pouvoir rentrer dans l'année 2025 en faisant le déblocage, en faisant le revêt de l'étoile et en parlant sur l'anneau de Salmon.